Je ne sais pas encore si je vais m'acheter un débarbeur rouge ou bleu, parce que finalement tu comprends, le problème est que le bleu va mieux avec la couleur de mes yeux, tandis que le rouge est plus sexy. Ah désolé, je suis encore dérangée. Bonjour madame. Bonjour madame, que désirez-vous? Bonjour. Qu'est-ce que vous avez fait que vous avez fait un soin d'anti-douleur? Un soin d'anti-douleur? Oui. Nous sommes un centre anti-douleur, certes, mais de quoi souffrir madame? J'ai extrêmement mal, je souffre de ma hanche là, j'en peux plus, il faut vraiment que je prenne rendez-vous. Ben écoutez, le conseil que je peux vous donner, c'est que vous allez voir votre rhumatologue. Oui. Premièrement. Donc, vous allez voir le rhumatologue, je pense qu'il n'est pas en vacances. Ben écoutez, j'ai essayé de voir les médecins, mais ils sont tous en vacances. On est au mois d'août, donc je ne peux pas les voir avant septembre. Ben que voulez-vous que je fasse, hein, ça ne fait pas de ma porte. Mais j'ai mal, madame. Alors donc, n'empêche, il faut que vous alliez voir d'abord votre généraliste. Est-il aussi en vacances ? Oui, oui, j'ai appelé, tout le monde est en vacances. Mais normalement, écoutez, la démarche à suivre, elle a suivi. Vous allez voir votre généraliste. Après le généraliste, vous allez voir votre rhumatologue. Après le rhumatologue, il va vous donner un certificat. Le certificat, vous l'emmenez. Ou bien, bon, si vous avez du mal à marcher, vous vous contactez. Si vous n'avez pas de fax, vous l'envoyez par la poste. Ah, on est quand même assez large, hein. Je ne peux pas faire ces démarches avant septembre. J'ai vraiment besoin d'un rendez-vous. Ah, mais qu'est-ce que vous croyez ? Vous êtes sur une liste d'attente, même après. Pour le moment, la liste d'attente commence au mois de janvier. Janvier, mais on est au mois d'août. Et je souffre, j'ai mal. Comment je vais faire ? Je ne peux pas dormir. Non, mais qu'est-ce que vous croyez ? La pensée aux autres qui souffrent aussi. Moi, je ne peux rien faire, madame. Je ne peux absolument rien faire. Les autres sont en vacances. Je ne suis même pas en vacances. Il faut quand même que je me repose aussi. Et puis, bon, c'est comme ça. Vous vivez où ? Sur la lune, peut-être ? Je vous en prie, madame. Au revoir, madame. La, 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 la. on croit qu'on va comme ça, dans la grande santé, anti-douleurs. Allô? Bonjour! Bon, je voudrais parler à Mademoiselle Nicole, s'il vous plaît. Tu te rends compte qu'il y avait une bonne femme qui voulait tout de suite venir à un rendez-vous dans un centre anti-douleurs, en fait dans le nôtre. Les services anti-douleurs vous soulagent de toute douleur. Il suffit de supporter, d'être si bien soulagée. Mademoiselle Anita Palastri et Madame Suzanne Palastri vous ont présenté le centre anti-douleurs. Voilà comment ça se passe. Alors peut-être ailleurs, c'est pareil, quand vous souffrez. Écoutez, il vaut mieux être bien portant. Allez, au revoir! Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada